Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc c'est un tag livresque de A à Z. Je l'ai vu passer sur de nombreuses chaînes récemment et j'avais envie de vous en faire un aussi, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment. Donc le principe est simple, pour chaque lettre de l'alphabet, on trouve un mot correspondant. Enfin les questions sont déjà faites. Il y a un mot correspondant pour chaque lettre de l'alphabet. Et à partir de là, on a fait des questions en fait, et je dois tout simplement répondre à ces questions en fonction de mes goûts, etc. Du coup je me suis préparé mon petit carnet avec les questions et puis quelques réponses qui sont un peu longues parfois. Donc si je regarde en bas, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour mon carnet. Allez c'est parti ! Alors A pour auteur. L'auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors là c'est une bonne question, il n'y a pas beaucoup d'auteurs dont j'ai lu beaucoup de livres. Mais je vais dire Franck Tilliez. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur du genre polar, thriller, roman noir, etc. Et c'est vrai que j'ai lu de nombreux livres de cet auteur, parce que j'aime beaucoup en fait. Il a une manière d'écrire assez particulière, plutôt sympa. Et on trouve dans ses romans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources scientifiques si on peut dire. Donc j'aime vraiment beaucoup ses livres. Donc voilà, je pense que ça sera lui pour cette première question. B pour Best, meilleure suite de série. Donc encore une fois, je vais citer Franck Tilliez. Donc cette fois ce sera le livre Angor, donc de Franck Tilliez. Pour ceux qui ne connaissent pas, Franck Tilliez est un auteur qui écrit, enfin qui a écrit de nombreux livres, plus d'une vingtaine il me semble. Et dans la plupart de ses romans, il raconte les enquêtes de deux personnages, donc Lucie Henbel et Franck Charcot. Et donc voilà, donc Angor fait partie de ses romans avec ces deux personnages-là. Et donc on peut le considérer comme une suite de séries, je pense. Alors c'est pour QWENT, donc ma lecture en cours. Donc en ce moment, je suis en train de lire L'étrange ville de Grimsley de Alison Noël aux éditions Michel Laffont. Je vous mettrai une image par là de la couverture, ça sera plus sympa. Ensuite, D pour Drink, boisson qui accompagne tes lectures. Ça dépend. J'aime beaucoup de boissons chaudes, donc en général c'est plutôt du chocolat chaud, je vais rester une grande enfant. Mais sinon, je bois aussi beaucoup de thé et un petit peu de café de temps en temps, mais ça c'est quand même plus rare. Ensuite, E pour e-book. E-book ou papier ? Franchement, je préfère le papier. C'est pour ça que j'ai quand même pas mal de livres dans ma bibliothèque et que je continue d'en acheter beaucoup même si j'ai une guiseuse. La plupart du temps, je lis sur papier, j'aime bien sentir les livres, pouvoir les toucher, pouvoir voir la couverture, etc. Les e-books, c'est plutôt quand je ne trouve pas les livres que je cherche. Par exemple, si je viens de commencer une série de... Enfin, si je viens de lire le premier top d'une saga et que dans un carrefour, par exemple, quand je vais faire mes courses, je ne trouve pas le tome 2 et que je n'ai pas le temps d'aller à la librairie qui est assez loin de chez moi d'ailleurs et assez compliqué d'accès. En général, je prends ma liseuse et puis je prends l'e-book qui me convient et je le lis sur e-book. Mais sinon, c'est plutôt papier. Ensuite, F pour fictif. Personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sortie au lycée. Alors là, bonne question. Je vais utiliser mon joker parce que je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. J'ai pour GLAD un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Là, je vais dire La sirène et la licorne de Erin Mosta aux éditions Rajot. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre mais je ne sais pas pourquoi j'étais un peu freinée. Je n'avais pas forcément envie de le commencer. Et puis finalement, je me suis lancée et puis j'ai carrément bien fait parce que c'était vraiment une bonne lecture. Donc voilà. Ensuite, H pour Hidden. Un roman que tu considères comme un joyau caché. J'ai envie de dire Five Feet Apart. Je l'ai dans ma bibliothèque d'ailleurs. Voilà. Parce que je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Ça a été une très très bonne lecture avec un vrai sujet fort la mycobicidose du coup. Une lecture très instructive. Une très très bonne lecture. Je n'ai même pas les mots. Ça a été vraiment une très bonne lecture. Des personnages très attachants. Une bonne intrigue. Enfin, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. Et pour moi, il y a beaucoup de monde qui devrait le lire parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, I pour Important. Le moment important important dans ta vie de lectrice. Alors là, je n'avais pas trop d'idées. Du coup, j'ai plutôt marqué des livres qui m'ont marqué. Donc, j'ai mis Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire donc de Léonie Snicket. Je les ai lues quand j'étais petite. Je les ai lues il y a très 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 longtemps. Mais je dirais que c'est un peu la saga qui m'a donné envie de lire. En fait, c'était des romans des romans jeunesse en fait. C'était sur trois orphelins qui avaient donc une grande fortune et qui allaient de famille en famille parce que personne... Enfin, à chaque fois, ça se passait mal en fait. Et du coup, ils allaient de famille en famille parce qu'ils étaient poursuivis par un oncle. Je ne sais même plus son nom. Ils étaient poursuivis par un oncle et celui-là avait la capacité de se déguiser. Beaucoup, ils se déguisaient. Et à chaque fois, ils parvenaient à les retrouver et en fait, ils voulaient voler leur fortune. Donc à chaque fois, ils mettaient en place des stratagèmes énormes pour pouvoir réussir à dérober leur fortune, la fortune des Baudelaire. Pas du tout. Si, c'est ça. La fortune des orphelins Baudelaire. Et donc voilà, c'était une bonne saga. En tout cas, j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu ce qui m'a marquée dans ma vie de lectrice si on peut dire parce que c'est un peu ce qui m'a donné goût à la lecture. Ensuite, J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Je viens de terminer C'est pas ma faute de Anne-Fleur Moulton et Samantha Bailey aux éditions Pocket Genes. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Franchement, je pense que je ne lirai jamais de fantasy ou de fantastique. C'est vraiment pas mon truc. J'aime pas trop tout ce qui est univers un peu construit avec des petites bêtes magiques, des petites choses comme ça. c'est pas vraiment mon style donc je pense que je n'en lirai jamais en fait. Même les Harry Potter, honnêtement, même ça, vous allez peut-être me taper mais c'est pas vraiment des livres qui me font vraiment envie à lire en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à accrocher avec tous ces univers magiques, etc. Dans les films, ça va, mais dans les livres, non, je n'y arrive pas trop. Ensuite, L pour long, le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. C'est une bonne question, je ne sais pas trop. Je n'ai pas lu de roman de plus de 600 à 700 pages. Je pense que je vais dire que c'est le roman de Franck Tilliès, encore une fois, parce qu'il a des romans qui sont très 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 longs. Donc voilà, je vais dire les romans de Franck Tilliès. Alors ensuite, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book en Gauveur. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Je dirais showstopper. Je suis dans ma bibliothèque pas loin aussi. Il est super beau en passant. La couverture est juste magnifique. Voilà. C'est un livre qui... Un roman jeunesse, encore une fois, une dystopie qui parle d'un... de deux personnages qui sont dans un cirque. En fait, c'est dans le futur. Il y a un cirque qui a été mis en place. Je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un cirque et en fait, ils récupèrent des enfants entre guillemets pauvres. Les bâtards, on appelle ça. Ils récupèrent des enfants entre guillemets pauvres et ils les mettent dans leur cirque. Et en fait, le but, si on peut dire ça, c'est d'essayer de tuer ses enfants lors du spectacle. Donc en fait, dans le cirque, il y a de nombreuses personnes qui vont voir le cirque. Et le but, par exemple, pour la personnage principale, je ne me souviens plus de son prénom, Oshiko. Je viens de le voir passer. Le but, pour le présentateur du cirque, c'est que Oshiko, par exemple, qui est funambule, elle tombe de son fil et qu'en fait, elle n'a pas de filet en dessous. Et donc, le but, c'est qu'elle se tue lors du spectacle. Et c'est ce que les gens aiment dans ce cirque. Et voilà, ils vont voir ce cirque-là pour voir des bâtards mourir, en fait. Donc c'est carrément horreur. C'est assez affreux. C'est une dystopie que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Je pense que je vous ferai un jour une vidéo dessus quand je ne sais pas. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué de recommencer à lire autre chose après. Alors ensuite, N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. J'en ai qu'une seule les dernières mois. En tout cas, pour l'instant, j'ai pour projet d'en acheter d'autres, bien entendu, et de les remplir de livres. Mais pour l'instant, j'en ai qu'une. O pour Juan, le roman que tu as lu plusieurs fois. Alors franchement, c'est rare que je lise plusieurs fois mes romans parce que ce que j'aime dans un roman, c'est le suspense, l'intrigue, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer à chaque fois qu'on va tourner une page. Donc c'est vrai que tant que je m'en souviens, en général, je ne relis pas le même livre. Ça m'est arrivé une seule fois, c'était pour la sélection, le premier tome de la sélection parce que je l'avais lu au lycée. Donc il y a maintenant plusieurs années, peut-être 4 ans. Je l'avais lu au lycée et du coup, je l'ai relu là il n'y a pas longtemps. Mais voilà, sinon ça ne m'arrive pas trop trop. ensuite, P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Mon canapé, j'ai envie de dire mon canapé parce que je suis trop bien dedans. Ensuite, donc Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Donc là, je ne sais pas trop si c'est tiré du livre ou du film, mais il y a une citation qui me plaît beaucoup, donc de nos étoiles contraires. Donc c'est quand, je ne sais pas si vous l'avez vu en fait, mais quand Gus et Hazel se rencontrent, donc en fait Hazel elle est atteinte de métastase au niveau des poumons à cause de son cancer. Donc elle a une canule avec une bouteille d'oxygène et en fait, quand elle rencontre Gus, il prend un paquet de cigarettes, il sort une cigarette, il lui en propose une, enfin il en place une entre ses dents et après il lui en propose une. Et en fait, à ce moment-là, Hazel, elle le regarde et elle lui dit tu t'es déjà chopé une saloperie de cancer et tu refiles encore du fric à l'industrie du tabac en espérant en choper une autre. Enfin voilà, je connais bien le film. Et du coup, elle lui dit ça et en fait, Gus, il lui explique que non. Il lui dit que c'est une métaphore, il lui dit c'est une métaphore, tu places l'agent destructeur entre tes dents mais tu ne lui donnes pas le pouvoir de te détruire. C'est une métaphore. Parce qu'en fait, il met une cigarette entre ses dents mais il ne l'allume pas. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette métaphore, je ne sais pas pourquoi elle me plaît beaucoup depuis que j'ai vu le film d'ailleurs. Même lu le livre et du coup, voilà, ça me plaît beaucoup donc je vais dire ça. Ensuite, R pour regret, un regret de lecteur. Je n'ai pas vraiment de regret de lecteur. S'il y en a un que j'ai, c'est que les journées ne soient pas plus longues ou alors qu'on n'ait pas plus de temps pour lire. Puisque c'est vrai qu'une journée 24 heures quand on travaille déjà 7 ou 8 heures dans la journée et qu'ensuite en rentrant il faut faire à manger il faut s'occuper des chiens. Après, il faut faire à manger, il faut s'occuper de la maison et tout. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour lire. Surtout que moi, je fais des cours à côté. J'ai des cours de secrétaire médical donc ça rajoute encore du travail. Donc ce serait ça. Mon regret, c'est de ne pas avoir assez de temps pour lire, faire des vidéos, etc. Tout ça autour du livre. Du coup, pendant le confinement, je suis grave contente parce que j'ai le temps de tout faire. Ensuite, S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Donc là, ça va être La Sélection puisque tous les livres sont sortis il y a maintenant un bon moment. Il y a trois tomes. Donc La Sélection, L'Élite et L'Élu et ensuite, il y a deux hors-série, La Couronne et L'Héritière. Et pour l'instant, je me suis arrêtée au tome 2. Donc à L'Élite. Donc il faudrait que je me repenche un peu dessus. J'aimerais bien tous les lire d'un coup tant qu'à faire. Je veux dire, tous les lire d'affilé sans lecture au milieu. Ça serait sympa, je pense, de rester dans l'univers tout du long. Mais à voir quand maintenant. Ensuite, T pour 3, 3 de tes livres préférés de tous les temps. Donc là, je veux dire Wilder Girls de Rory Power que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps. J'ai adoré cette lecture. C'était vraiment un truc de fou. J'ai adoré tout en fait. Je vous en ai parlé dans un point lecture il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment adoré cette lecture donc je la place directe dedans. Après, je vais mettre Nos Étoiles Contraires de John Green forcément puisque j'adore, 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 ce livre et Showstopper. Ensuite, U pour Unapologetic quelque chose dont tu n'éprouve absolument aucun remords d'être fangirl. Alors là, je ne vais dire rien parce que franchement je ne suis pas vraiment fan de quoi que ce soit. J'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter mais je ne suis pas non plus fan. Je n'ai pas des tas d'objets d'Harry Potter, etc. J'aime beaucoup tout ce qui est Marvel aussi mais ce n'est pas pour autant que je suis fan non plus même si ce n'est pas des livres d'ailleurs de Marvel. J'aime beaucoup Divergent, j'aime beaucoup Hunger Games mais c'est pareil, je ne suis pas fan non plus. Donc voilà. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que tous les autres. Il n'y a pas vraiment de roman dont j'attends la sortie déjà parce qu'avec la situation actuelle on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va sortir dans les prochains mois et ensuite parce qu'il n'y en a aucun qui me tente particulièrement. En même temps, je ne me suis pas trop penchée sur la question mais il n'y en a aucun qui me tente plus que ça dans les sorties à venir. Ensuite, W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors franchement, je n'ai pas vraiment de pire habitude livresque. Je fais très attention à mes livres. Quand je les achète, je veux qu'ils sont en super bon état. Il ne faut que je ne disais rien du tout, pas une tâche, rien. Après, j'y fais attention, je ne corne pas les pages, je ne plie pas le dos, je fais attention à mes livres. Donc, je ne vais pas pouvoir vraiment dire que j'ai de pire habitude. Si vraiment, on pourrait dire que j'ai une pire habitude, ça serait que quand je commence un livre, j'aime bien savoir combien de pages il y a au total dans le livre. Et à chaque fois que je lis, quand j'avance, je me dis il me reste 200 pages, il me reste 100 pages. On pourrait dire ça que c'est une pire habitude livresque. Ensuite, X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27ème livre. Donc, je l'ai déjà fait, j'ai pris un peu d'avance et je suis donc tombée sur Les Jumeaux de Pioling de Sandrine des Tombes aux éditions Hugo Thriller. C'est un livre que j'ai lu il y a un bon moment quand j'étais en plein dans ma période thriller. Et voilà, j'avais beaucoup aimé, ce n'était pas non plus un coup de cœur mais c'était une bonne lecture, plutôt sympa. Donc voilà, c'est le cinquième livre d'ailleurs de Sandrine des Tombes il me semble. Et elle a sorti un nouveau roman il n'y a pas longtemps qui s'appelle Madame B. Voilà. Ensuite, Y pour Your, ton dernier livre acheté. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que j'ai acheté 7 livres hier. Voilà. Et du coup, je voulais vous préparer un book haul comme prochaine vidéo. Donc, je ne vous en dis pas plus et puis vous découvrirez ça dans ma prochaine vidéo. Et ensuite, Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Donc, il n'y a aucun livre qui m'a tenu éveillé bien trop tard la nuit puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je ne lis pas vraiment le soir. Je suis plutôt du style à me coucher tôt. Genre à 22h30, je suis au lit. Donc, en général, je ne lis pas trop le soir. Donc là, il n'y en a aucun qui m'a vraiment tenu éveillé assez tard. Et voilà, c'est tout pour ce tag livresque. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous auriez répondu ou même si vous auriez répondu les mêmes choses que moi ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à le reprendre surtout parce que je trouve qu'il est vraiment sympa. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !